Commencer sa journée sur un chantier, un quotidien rassurant pour Pierre. Enfant, il a été placé dans un foyer puis dans des familles d'accueil, prélude d'une adolescence chaotique. Mais à 19 ans, il décide de prendre sa vie en main. Il y a un an, il commence un stage dans cette entreprise de BTP. Un métier qui est difficile, mais j'aime bien me dépenser, donc c'est un métier que j'aime bien. Et on découvre tout. Le savoir faire des anciens, par exemple, sur les trucs comme ça qu'on ne fait pas souvent. Quand je me lève le matin, je me dis, je vais aller au boulot, je vais encore apprendre quelque chose aujourd'hui, je suis content. T'as déjà posé du pare-pain, Pierre ? Oui, j'ai posé, j'ai posé. Ouais ? Bon, bah super. À la tête d'une cinquantaine de salariés, Pascal Hénard n'a pas hésité une seconde à prendre Pierre en stage. Il connaît son parcours et sait qu'il y a quelques mois encore, le jeune homme ne savait ni lire ni écrire. La difficulté, on peut la surmonter. Après, chez nous, il y a de la place pour tout le monde. Il peut travailler à son niveau, ça ne sera peut-être jamais un chef d'équipe, mais c'est quelqu'un qui peut évoluer. Il va trouver sa place. En fait, c'est lui qui va faire sa carrière, en fait. Là, il va avoir son CAP, enfin, il va commencer en CAP. Ce que je souhaite, c'est qu'après, il essaie d'aller le plus loin possible. Et le but final, c'est de l'embaucher, quoi. C'est dans cet établissement que Pierre a eu le déclic. Il y a quatre ans, il y a découvert la mécanique, puis la maçonnerie. Mais ici, il a surtout appris à dépasser sa dyslexie et à la reconnaître comme un handicap. Au début, c'était compliqué d'en parler parce que, justement, les gens ne comprenaient pas forcément que la dyslexie, c'était un handicap. Ils disaient, tu fais exprès, c'est facile de lire et tout ça. Et du coup, ça m'a gêné beaucoup. Et puis après, ici, justement, dans CITEP, j'ai appris à apprendre sur moi sur ça, à progresser en classe, justement, à apprendre, à avoir un cadre bien pour apprendre la lecture et l'écriture. Et ça m'a permis de progresser, justement, et prendre confiance en moi sur ça aussi. Mais là, je travaille pendant les vacances. En été, je vais faire l'intérim. Donc, tu vas travailler chez lui tout le juillet et août ? Oui, juillet et août. Les deux mois ? Tu ne te prends pas de vacances du tout ? Jamais. Le handicap, c'est non-lecteur, troubles du comportement, etc., etc. Donc, ce n'est pas simple de leur faire accepter tout ça. Et puis, ils ont souvent, certains ont des vécus au niveau de leur scolarité qui faisaient qu'ils étaient au fond de la classe, qu'ils étaient toujours considérés comme le mauvais objet. Donc, nous, quand on les prend chez nous, c'est essayer de leur redonner confiance aussi, en disant qu'ils ne sont pas mauvais objets, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. C'est l'objectif de notre travail, en fait. Donner leur chance à ces jeunes, construire avec eux leur projet professionnel, c'est également le rôle des éducateurs. Si aujourd'hui, Pierre est présenté comme un modèle, il sait que le chemin a été long. Aujourd'hui, tu es fier d'en être là ? Oui, je suis fier, bah oui. C'était compliqué, mais maintenant, c'est bon. Je m'en sors plutôt bien. Voilà, quoi. Je m'en sors pas. Je m'en sors pas.